Tout simplement parce que c'est Audrey, c'est vraiment hyper arbitraire, c'est parce qu'il y a mon copain Vincent Dezania dans le sujet, et que je vous souhaite longue vie à celui qui vient de naître. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Des petits massages à la table, vous avez raté. Ah oui, puis il y a Diboune et papa aussi. Oui, voilà, je suis bien content avec beaucoup d'avance. Excusez-nous, hein ? C'est hyper pro ce que j'ai fait. C'est une bonne nouvelle. Allez, on va continuer avec l'extraordinaire envoyé spatial. Excusez-moi les amis, attends donc, on va regarder un sujet qui va bien vous faire rire. Tu connais Jérôme Pitorin ? Très très drôle, notre envoyé spatial, alors à 10 jours avant le festival de Cannes, il nous a offert un petit florilège de ses meilleures soirées justement à Cannes. Vous allez voir aujourd'hui que c'est quand même assez marrant. Nous avons rencontré des fans de Johnny avant la montée des marches. Qu'est-ce que ça donne ? Regardez. J'ai choisi de vous faire vivre la montée des marches de Johnny Hallyday, mais côté public. Dans un instant, vous allez être là et les fans sont déjà toutes excités. Là, ça y va, ça y va. On va aller voir ça de plus près. Vous êtes venu voir Johnny ? Je ne connais pas. Jean-Félix Smed, vous ne connaissez pas ? Vous connaissez le club Smed ? Celui qui chante ! Vous êtes venu avec ce soir pour Johnny ? Oui ! Et c'est qui en première partie ? Vous arrivez d'où ? Paris. De Paris ? Vous avez combien de temps, vous ? En fait, j'étais tout petit. Les coups déjà ! Les portes du pénitentiaire ! J'ai monté une boîte de nuit rien que pour lui chez moi, dans mon salon. Dans ton salon ? Ah oui, oui. Je le chante, je l'écris, je vais monter une boîte de nuit rien que pour lui. Ah, il m'a fait ! Et voir sortir l'abam de mes yeux ! Il est juste à côté. C'est incroyable. C'est évidemment reconnu la charmante Laetitia Hallyday. Elle a coupé ses cheveux, non ? Elle s'est fait un petit carré comme ça. Johnny, arrête-toi ! Johnny ! Johnny ! Johnny ! Je suis là ! Johnny ! Je suis ton frère ! Johnny ! Demi-frère, non ? Je suis ton frère ! Oui, demi-frère. Johnny ! Le souvenir, le souvenir qui défile. Johnny ! Nom de Dieu ! Je t'ai dans la peau ! Que je t'aime ! Que je t'aime, je crois que ce sera le mot de la fin. Je ne vais pas faire mieux, moi. Franchement. C'était Jérôme Pitorin qui arrive à garder son calme à chaque fois. Non mais il est fort, je l'ai vu sur une émission géniale, il se démerde super bien. Lui, il peut aller loin. J'avais vu, c'est quoi ce jeu ? Je crois que c'est chez vous, donc, où il y a des mecs, il fallait qu'ils restent collés avec leurs mains sur une bagnole, c'est ça ? Ah non, ça, je ne connais pas, ça. Si, si, c'est ça. Ah ben peut-être. Et toi, comment tu faisais justement dans tes interviews pour garder ton calme et ton sang-froid, pour ne pas éclater ? C'est impossible de retenir un fou rire. C'est un animateur de télé un peu rebelle. Oh non, mais parce que je suis concentré, je me mets en position, comme moi dans la rue, dès que je m'emmerge, je m'emmerge très souvent partout, donc je me mets en position documentaire. Et je regarde ce qui se passe. Et tu n'as jamais eu un fou rire, tu n'as jamais raté l'interview à cause de ça ? Non. Non ? Non, ben non. Très pro. Bah non, je me dis, non, non, non. Non, le plus compliqué, c'était avec les Américains, quand j'ai fait Brad Pitt, Britney Spears, Jennifer Lopez, James Brown, tous ces maquels. Mais James Brown, c'était fantastique, parce qu'à un moment, il y avait un silence. Toi, tu lui fais get up, et le mec, il est comme ça. Moi, je fais get up, le mec, il est comme ça. Et j'ai fini, je sentais cette machine sur ces... On va reparler dans quelques instants de tes interviews, parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire. J'aimerais bien qu'on revienne sur ta pièce avant. Je sais ce que tu veux. Voilà, j'ai vu que tu étais très docile, ça fait plaisir. Alors, tu vas nous reparler un petit peu. On fait une courante sympathie ou pas ? Et on va le... Alors, donc, ça parle de quoi ? Monique a été attendue, case 12. Raconte-nous un peu. C'est un très bon, mais il faudrait dire le bon titre. C'est l'histoire un peu de personnages dans un supermarché, d'un boucher, d'un poissonnier. Raconte-nous un petit peu le pitch. Bah, le pitch, il n'y en a pas vraiment. C'est un supermarché. C'est Monique Lacassière qui est déprimée, qui était jouée par Fanny Vallette pendant deux ans et maintenant qui est jouée par Victoria Bedos, la fille de Guy Bedos. Et elle est déprimée. On ne sait pas pourquoi, mais on le sait à la fin. Donc, qui fait l'inauguration du supermarché ? C'est Évelyne Leclerc. Parce que tant qu'à faire, autant prendre la vraie. Il y a Charlie Oleg qui la suit de très près. Donc, j'ai pris Charlie Oleg aussi, qui est le vrai, le vrai. Et on offre des courses aux spectateurs, comme c'est la crise, on leur souhaite joyeuse crise. Et tout le monde repart avec des courses, de tous mes partenaires, Café, machin, et Orangina et compagnie. Et donc, voilà, on se promène là-dedans. Et on chante tous, parce que c'est un spectacle musical, attention. Justement, on n'en dit pas plus. Et on chante que des chansons qui… Tu t'extrames ? Comment on peut voir un extrait ? Ah, vous avez des extraits ? Comment je parle alors ? Ecoutez, Monique, quand vous êtes malade, vous allez à la pharmacie ? Ah oui. Quand on fait l'inauguration, on appelle qui ? Évelyne Leclerc. Évelyne Leclerc, j'en reviens, c'est pas terrible, on n'a plus trouvé une bise. Ça y est, j'ai la bonne robe. Ah, ça va. Je vous avance. Hop. Alors. Monique, ça fait une télé. Hop. Voilà. Voilà. Il n'y a qu'un B à bienvenue, hein. Ouais, il n'y a qu'un B. Non, c'est vrai. En fait, je suis désolé, mais je ne sais pas qui c'est, moi, Évelyne Leclerc. Bon, qui c'est Évelyne Leclerc ? Non. La reine du petit écran, la papesse de tournée-manage. Tournée quoi ? Tournée quoi ? Vous avez quel âge ? 24 ans, pas trop. Ouais, vous aviez à peu près 8 ans, quand elle avait arrêté la télé, elle était déjà plus fraîche. Voilà, c'est un extrait de Monique et toujours, demandez 15-12. Tu as travaillé avec les mêmes auteurs que pour le premier, Amanda Ster, c'est... Ouais, Amanda, toujours, Amanda. Et Bafi ? Lolo, Bafi, non. Mais enfin, j'ai gardé ces vannes, c'est-à-dire deux. Et non, non, mais c'est ma famille, tout ça, Amanda, Laurent, il y en a plein d'autres, mais je les aime beaucoup. Et alors, tu chantes dans ce spectacle, tu es chanteur, Raphaël ? Bah, tout le monde est chanteur, on chante tous. Moi, chante trois chansons, je chante une chanson qui s'appelle « Si j'avais des plumes au cul, je voleurais vers le soleil ». « Si j'avais des plumes au cul, je volerais vers le soleil, mais j'ai survolé un barbecue, elle ne repousse plus pareil ». Après, j'ai « Viens chez moi, ma mignonne, viens chez moi, ma louloute, j'ai un truc qui étonne, un gros poil à mazoute ». Voilà, et qu'est-ce que j'ai... Et puis une chanson, une chanson... C'est terrifiant. Bien sûr, ce sont des vraies chansons qui existaient. Une chanson, je rends hommage à Ségolène Royal, et ça s'appelle « Elle était bête à manger du foin, mais c'est dommage, car je l'aimais bien, le jour où l'esprit fut distribué, le bon Dieu avait dû l'oublier. » Oulala, il y a Ségolène Royal sur les écrans. C'est des vrais chanteurs aussi, il y a des guests ! Il y a des guests aussi ! Ah, mais après, il y a des guests ! Il y a Midev, Renan Luce... Oui, Renan, on va revenir, cette année, il y a Isia Igelin qui vient, théoriquement Olivia Ruiz, Laurent Gérard... Ah, Olivia Ruiz, elle a participé, oui ! Elle va venir cette année, elle veut chanter avec son père, donc j'y vais bien. Donc tous les jours, il y a des guests qui arrivent, il y a Mano qui chante « Dans la vallée, on deux d'un... » Lui vient tous les jours, parce que c'est mon pote, je l'adore, je lui viens tous les jours. Il y a Jean-Luc Lé, qui vient, qui chante « Femme, femme, simplement, je te dis que je t'aime ! » Il se retourne, il est à la caissière « Ton portable, finalement, ton portable, je t'aime ! » Non, c'est vache... Mais c'est une rigolade, quoi ! Et comment t'es venue cette idée, sœur ? En faisant tes courses, justement, chez Casino, que tu t'es dit « Il y a quelque chose qui se passe ? » Tu t'es inspiré de Fait Réal, t'es allé interviewer les vendeurs, les vendeuses au Casino ? Oui, oui, j'ai posé des questions, parce qu'au début, j'avais le titre. Au Théâtre du Rond-Point de Champs-Elysées, chez Jean-Michel Ribes, on est programmé avec un nom d'avance. Moi, j'avais le titre, mais j'avais aucun concept. J'ai dit « Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? » Parce que le titre de Monique a demandé « Caisse d'où, c'est marrant, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? » Sur ma tête, je suis genre « Mais non, mais personne ne peut savoir ça. » Il est très dégalé, on a du mal à le croire. Personne ne peut savoir ça, parce qu'on se dit « Tiens, c'est prestigieux, il y a des mecs qui réservent. » J'ai dit « J'ai déjà réservé ma place. » Et moi, je ne vais pas écrire. Il y a des gens qui sont venus à la première ou à la deuxième et me disent « Ouais, c'est un scandale, c'est une onde, machin. » Et il y a des gens qui sont venus à la huitième et me disent « Mais je ne comprends pas ce que tu racontes. » C'est génial, ils n'ont pas eu la même pièce. Mes mecs sont quasiment insultés en quoi. Moi, c'était un spectacle, en ce moment-là, je l'ai mort de rire parce que ce n'était pas le même spectacle. Là, cette fois-ci, c'est un peu cadré. Là, tous les soirs, on va voir la même chose à la Cigale ou on peut revenir tous les soirs ? Oui, il y a des... Ben si, je vais à Jean-François Copé en première partie parce qu'il a un quartet, donc j'y vais autant prendre le vrai. Donc il va y venir, je ne sais pas quand. Mais dis aux gens que c'est vrai ce que tu dis. Non, tout est vrai, tout est vrai. Il y a Rachida Dati qui devrait venir pour chercher du boulot. Mais la vraie, parce que je lui dis « Ben viens, parce qu'elle est marrante, elle est sympa. » Mais pas qu'à droite, forcément. S'il y a François Hollande qui veut venir faire des trucs, il vient. Tout le monde est bienvenu. Il est inimitable. Voilà, je vais... Parce que ce qui me confle un peu, c'est ce spectacle où on parle des politiques. Moi, je n'en parle pas. Je les appelle, ils viennent vraiment. C'est ça qui est plus marrant, je trouve. Les caissières viennent vraiment. Les courses les offrent vraiment. Enfin, tout est vrai, quoi. C'est ça qui est... Pourquoi ? Est-ce qu'on irait inventer des trucs alors que tout le vrai existe tous les jours ? On ne peut pas. Et toi non plus, on ne pourrait pas te réinventer. Ça ne serait qu'une contre... C'est que pour lui, à monnaie, tout ça.